Je vous préviens, je crois que nous allons perdre André Manoukian sur cette chronique. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois, c'est parti. Ce joli kimono, un tantinet coquin, l'air de rien et zen en même temps, tout moi ce matin. Attention, vous êtes prêts ? Parce que j'ouvre. J'ouvre tout ça et en fait tout ça vient de la maison Finoukian. Agathe, poussez-vous un petit peu André, je vais m'asseoir. Agathe, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la lingerie-thérapie ? Ah non. Ah non, pas du tout. Christophe, vous connaissez ? Je vais découvrir ça. Alors c'est l'idée de Delphine Finouk qui a créé justement cette marque de lingerie. Son rêve c'était d'imaginer de la lingerie pour tous. Elle a fait de son rêve, de ses désirs, son métier. Et alors moi je vais vous raconter une petite chose. Je vais m'asseoir quand même pour vous la raconter parce que voilà. Quand je suis arrivée à son atelier, donc je portais des dessous, mes dessous que j'ai depuis 25 ans, du 90B en soutien-gorge et une culotte en taille 42. En fait, je suis ressortie avec mes vraies bonnes tailles, c'est-à-dire un soutien-gorge en 95D. André ? Non mais enfin pardon, mais d'où vous avez un bonnet B ? L'œil nu, je vous dis que vous n'avez pas un bonnet. Oui, mais à l'époque, vous m'avez dit que B, je suis plate comme une galette. Mais alors sachez que c'est pour ça que depuis 25 ans, je me sens comme un saucisson dans mes dessous. C'est une belle image. C'est fou ça. Non mais donc voilà. Et du coup grâce, parce que en fait c'est ça leur force, la marque, la force de cette marque, c'est de faire du sur-mesure. Donc en fait, elle va faire attention à notre corps et donc elle va faire attention aussi à nos complexes, à notre bien-être, à notre mieux-être. Donc du coup, je me sens mieux, vous pensez bien. Sachez qu'il se trouve que la plupart des femmes sont comme moi et ne connaissent pas bien leur taille. Pour mieux vous en parler, je vous demande d'accueillir la créatrice Delphine Finou que je vais rejoindre. Delphine ! Bonjour ! Et Delphine ! Bonjour ! Du coup j'ai un peu ouvert. Allez, hop, je me lâche. Mais oui, c'est tellement joli à regarder là franchement. Delphine, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu toute la genèse de cette marque de lingerie ? Oui. En fait, j'ai toujours été passionnée de lingerie, mais quand j'ai l'âge emportée, je ne trouvais pas de lingerie à ma taille. Du coup, c'était une vraie frustration et c'est en discutant avec des femmes de mon entourage que je me suis rendue compte qu'on était nombreuses à ne pas trouver de lingerie à notre taille pour différentes raisons. Vous, par exemple, c'était pour quoi ? Moi, en fait, j'ai un petit dos et un bonnet profond. Du coup, je suis vraiment dans une niche de taille et en fait, on n'a pas forcément des physiques considérées comme atypiques, mais pour autant, on ne trouve pas une lingerie dans laquelle on se sent bien, mise en valeur. Et alors, vous parlez de lingerie-thérapie. Qu'est-ce que c'est exactement la lingerie-thérapie ? Alors, pour moi, la lingerie, c'est un médium pour aider les personnes à s'aimer et s'accepter comme elles sont. Et la lingerie-thérapie, c'est en fait, à travers plusieurs rendez-vous, plusieurs échanges, on prend le temps de développer ensemble une parure pour que la personne prenne conscience de quels sont ses atouts, comment elle peut être mise en valeur. Et en fait, c'est au fur et à mesure des rendez-vous qu'elle prend confiance et elle gagne en assurance. Et on voit vraiment qu'il y a ce petit déclic où, au final, elle réalise qu'elle est canon, qu'elle est bien dans sa peau. Et qu'elle peut mettre ses dessous et en être fière. Alors, je crois justement que vous avez des... Parce que moi, j'ai besoin d'exemples concrets. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, maintenant ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, concrètement ? Est-ce que vous pouvez nous donner, nous expliquer, vous donner des exemples ? Oui, effectivement. Il y a plusieurs personnes qui sont venues nous voir avec des problématiques bien spécifiques. Par exemple, il y a des femmes qui ont deux tailles de bonnets différentes. Donc, ça veut dire un sein... Plus gros et plus petit. Effectivement, c'est le cas de Jessica. Ça, c'est Jessica, voilà. Elle fait un bonnet I et J. Donc là, le challenge, c'était de développer un soutien-gorge sans armature qui maintienne une très forte poitrine. Et justement, qu'on ait une asymétrie des baudets sans que ça se voie ou qu'elle ait un inconfort quand elle le porte. Voilà, qu'il y ait une différence. Vous avez aussi Julie. Alors, Julie, elle est tétraplégique. Julie, pardon. Julie, pardon. Elle est tétraplégique. En fait, elle a un bras mobile. Et le but, c'est de développer un soutien-gorge pour qu'elle puisse l'enfiler toute seule sans l'aide d'une auxiliaire de vie. Une auxiliaire de vie. Et vous avez Anne. Oui, et Anne qui a subi une mastectomie et qui n'a pas fait de reconstruction mammaire. Et le but, c'était de créer une brassière dans laquelle elle puisse glisser une prothèse mammaire ou non, selon son humour du jour. Son humour. Et alors, vous n'êtes pas venue... Delphine n'est pas venue toute seule. Je sais que vous êtes venue avec vos amis, avec des mannequins qui ont choisi de porter leur dessous, qui ont vraiment... C'est un vrai choix parce qu'elles ont des particularités de physique et qu'elles ont eu envie de se faire du bien avec vos dessous. Je vous laisse les accueillir. Enfin, on les accueille ensemble. Vous avez Marie... Maria. Pardon, Maria, Charlotte, Amandine et Maude. Bonjour. 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 Je crois les beautés. Elles sont belles. Ça va, André ? Ouais, mais c'est la vraie vie, j'allais dire. OK, d'accord. Là, on est dans la vraie vie. Voilà. Bonjour, Maria. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ces dessous-là précisément ? Oui, parce que quand j'ai eu la ménopause, mon corps a changé, ma mentalité a changé. Et du coup, je cherchais vraiment de la lingerie qui soit à la fois moderne et qui me mette en valeur. Et du coup, voilà, on est vraiment suivi de A à Z, de la prise de taille et tout ça jusqu'à la fin. Et ça, je pense que personne d'autre le fait. Voilà. Merci, Maria. Charlotte, et vous, pourquoi vous avez choisi ces dessous-là ? Alors moi, j'ai plus que choisi ces dessous-là, c'est-à-dire que Delphine les a conçus après que je lui exprimais que, en fait, dans la lingerie, j'avais du mal à trouver des modèles qui me convenaient parfaitement. Parce que moi, j'aime bien les coupés chancrés. Ouais. Voilà. Ouais. Mais en fait, je me sens plus en confiance et aussi plus confortable quand le ventre et le devant est bien tenu, bien galbé. Et donc, du coup, Delphine a entendu et a résolu ce problème-là en créant la Charlotte. C'est ça. Donc, d'ailleurs, je porte, je vais vous montrer. Oui. Je porte la même culotte. Et en fait, ce que je trouve génial dans cette culotte Charlotte, c'est qu'effectivement, moi, j'ai 48 ans, j'ai beaucoup d'amis qui, après des fortes prises de poids ou plusieurs grossesses, ont le ventre qui tombe sur le pubis. Et en fait, effectivement, cette culotte prend complètement la taille et permet aussi d'avoir... Tout en dégageant la jambe. Et en dégageant et d'être sexy. Voilà. Et du coup, j'imagine de se sentir mieux dans sa peau, d'avoir envie de séduire ou de séduire ou de se plaire. Complètement. Puis surtout, de se sentir aussi à l'aise. De se sentir à l'aise. Surtout. Merci beaucoup, Charlotte. Amandine. Et vous, alors, il y avait une particularité sur le soutien-gorge, je crois. Alors moi, à l'inverse de mes camarades, j'ai des pectoraux conséquents, comme vous pouvez le constater. Et donc, j'ai été confrontée très tôt à devoir choisir entre le confort ou une lingerie assez mémorisante. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut associer les deux et du coup, se sentir maintenue et surtout jolie. Voilà. Et alors, Maud, et vous, alors, votre choix de sous-vêtements ? J'aime être à l'aise dans mes vêtements et encore plus dans mes sous-vêtements. Et donc, du coup, pour moi, c'était important de ne pas faire de concession sur le design. Donc, on peut voir que, voilà, le dos est très joliment fait. J'ai pu personnaliser un peu la brassière parce qu'elle était à la base transparente. Et moi, j'ai pu choisir, voilà, les détails argent. J'ai pu choisir le fait qu'elle soit doublée pour pouvoir la porter avec mon pantalon à l'extérieur l'été. Et ça tient bien vos seins ? Oui, très bien. Non, je fais un bonnet, je fais un petit bonnet dé et je me sens tout à fait bien soutenue, bien prise. Voilà, bien galvée. Merci beaucoup. Elsa, vous qui avez donc, vous l'avez expliqué, totalement changé votre lingerie. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement dans votre vie en dehors du confort que vous avez évoqué tout à l'heure ? Alors, moi, de chaque côté, en fait, j'ai du gras sur les côtés des seins et je me sentais extrêmement gênée. J'avais l'impression que ça m'irritait sous le bras aussi. Enfin, c'était très dur pour moi. Même quand j'avais des t-shirts, je le sentais. Du coup, je me tenais mal. Et en fait, avec son petit centimètre, Delphine m'a rajouté trois centimètres de chaque côté pour camoufler et pour mieux tenir le sein. Et en fait, c'est rien ces trois centimètres. Mais du coup, vous voyez, je me tiens plus droite, j'ai une meilleure stature, je suis plus à l'aise. D'ailleurs, je pense que vous pouvez le voir ce matin, je suis plus à l'aise devant vous. Il y a une chose, si j'ai un peu le temps, je voulais préciser quelque chose vraiment à Ali Agathe et à vous, mesdames, et à vous, les femmes qui nous écoutent ce matin. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vos seins. Qu'ils soient petits, qu'ils soient gros, qu'ils soient meurtris, qu'ils soient vieillis, qu'ils soient très jeunes. Vous avez des belles, vraiment, vous avez une belle poitrine. Et je voudrais vous dire que moi, je pense que les seins peuvent changer le monde et qu'on va y arriver. Et que moi, j'ajouterais que la fierté, la fierté de toutes ces femmes les rend encore plus belles. Venez Delphine. Ali, il a craqué, là. Non, mais ça les rend encore plus belles. Il prend tout le défilé, j'ai l'impression. Ça les rend encore plus belles, cette fierté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos modèles. Merci à Delphine. A bientôt, on est super. Ça fait du bien, cette inclusion, pas vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?